En 2049, l'assiette sera composée de choses qui seront plus raisonnées. Ça veut dire 80% végétales, 20% de protéines animales. Ça c'est ce qu'on pense, ce qu'on prédit. Il y aura une arrivée de produits, peut-être des substituts de protéines animales. Donc on va réfléchir à d'autres protéines végétales. Il y a aussi des travaux actuels sur les spirulines. On verra où ça mène. Il y a des gens qui travaillent sur les insectes. Oui, non, est-ce que ça prendra ? Est-ce que c'est une vraie alternative intéressante aux protéines animales ? On n'a pas encore le recul aujourd'hui pour le savoir. Mais testons, explorons, c'est vraiment l'idée. Et puis il y aura toujours, je pense, les fondamentaux. C'est-à-dire que des choses de gourmandise qui nous plaisent aujourd'hui. Le Paris-Brest, j'espère bien qu'il sera encore là en 2049. Par contre, ce sera peut-être un Paris-Brest avec beaucoup moins de matière grasse, beaucoup moins de sucre, une pâtisserie plus raisonnée et plus responsable aussi. Mais je pense qu'on va garder, et vraiment c'est un souhait, les grands traceurs de la gastronomie française. Je pense qu'en 2049, avec cette société qui va de plus en plus vite, de plus en plus connectée, le repas restera le lien social dans une famille, dans un cercle d'amis. Ce sera vraiment l'endroit où on va pouvoir tous se réunir autour d'un plat, autour de partager des bons moments. On le voit d'ailleurs tous entre nous. On ne va pas dans un restaurant entre amis, c'est très rare, pour découvrir vraiment un endroit, une signature. Ça, c'est vraiment de la haute gastronomie. On va souvent dans un bistro, on se fait plaisir, et peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, je caricature un petit peu. Mais c'est vraiment ce lien social qui est très fort et qui perdurera. On a travaillé beaucoup sur des légumes et sur des fruits qui sont lyophilisés. Donc l'idée, c'est de les refroidir très rapidement à très très basse pression. Comme ça, on enlève l'eau. Mais on va conserver la couleur, la forme, et même le croquant. Donc on peut imaginer des chips de tomate, mais 100% tomate, zéro additif, et qui ont une durée de vie éternelle. Donc je pense qu'il faut aller vers cette cuisine innovante. C'est-à-dire que c'est la science qui va aider les cuisiniers à respecter le produit. Il y a des contraintes de transport, d'eau, etc. Mais on peut garder cette gourmandise, garder ce fruit qui nous donne envie, un bel abricot, bien poudreux, etc. Une fraise bien brillante, bien rouge. Parce qu'il faut que ça continue à nous donner envie. Mais ça, c'est possible aujourd'hui à l'échelle d'un laboratoire. Donc ça le sera certainement en 2049, à l'échelle de la planète. Le travail actuel qu'on mène sur la nourriture embarquée, sur la nourriture de demain, sur la nourriture de l'espace, tout ça, ça nous amène à réfléchir ensemble, entre scientifiques et cuisiniers. Et on a déjà des solutions pour manger différemment, aujourd'hui, sur Terre. Ces chips de légumes qu'on a mis au point pour Thomas Pesky avec Thierry Marx, on est capable aujourd'hui de le fabriquer en laboratoire, et dans les petites cuisines, pour 40 personnes, 50 personnes. Et donc j'espère bien d'ici un an ou deux, pour 2-3 millions de personnes. Donc ça vient, ce sont des pistes de réflexion. C'est ces plats d'aujourd'hui, mais beaucoup plus raisonnés, beaucoup plus responsables, raisonnés pour la santé. Donc on veut, moi j'aimerais rester en forme en 2049, et puis avoir cet impact environnemental dans mon assiette, et donc se dire, ok les noisettes qui sont dans mon Paris-Brest, ok, mais c'est une agriculture raisonnée. Pareil pour le beurre, pareil pour l'élevage qu'il y a dans cette viande. Je veux continuer à manger de la viande, mais beaucoup moins être flexitariste, d'accord, mais à quelles conditions ? Donc c'est se déculpabiliser quelque part. Donc ce qui est cohérent dans mon assiette, ok, je l'assume complètement. Je l'assume en le mangeant, et je l'assume pour la planète, et je l'assume pour mes enfants. Merci. 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 Merci.